Aujourd'hui, la lettre tête. Alors, est-ce que l'alphabet est bien rentré dans votre tête ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On récapitule. Ça se passe du côté de l'écran. Nous avons vu le aleph, le bet et le vet, le gimel, dalet, he, wav, sein, chet. Et aujourd'hui, le tête. Alors, le tête, c'est une lettre que vous allez voir de temps à autre. Ça ne fait pas partie des lettres qui font partie de la syntaxe hébraïque. Donc, vous allez le voir quand on aura vraiment besoin du son T. Il y a une autre lettre qui a le son T en hébreu. C'est la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Donc, on a deux lettres qui se lient T. Évidemment, historiquement parlant, elle ne se lisait pas forcément pareille. Mais en hébreu moderne, on a facilité tout ça. Et il y a des lettres, aujourd'hui, qui se lisent pareilles que d'autres. Donc, on va voir un petit peu quelle forme a cette lettre tête qui a le son T. Je le rappelle, un T. Et puis, vous avez donc cette graphie ici, en bâton. Et là, cette graphie que vous allez voir beaucoup plus dans les livres, dans du texte courant. D'accord ? Voilà, en fait, en gros, si je devais schématiser le tête, c'est ceci. D'accord ? Et on va le dessiner. On va voir comment il se dessine, ce tête, pour qu'il rentre bien dans votre esprit. Vous voulez quoi ? Du bleu ? Allez, du bleu. C'est parti. Hop. Donc, on a cette... Il n'est pas facile de la dessiner. Hop. Il a ce crochet, comme ça. Il a une forme particulière, vous ne pouvez pas oublier. Avec ce crochet de ce côté-là. La graisse de la base de toutes les lettres hébraïques. Toujours cette graisse ici. Voilà. Cette espèce de zayn, comme ça. Qui lui pousse de ce côté-là. Voilà. Le tête a cette forme-là. Vous ne pouvez pas l'oublier. C'est le son « te » qu'on utilise quand on transcrit des mots d'origine étrangère en hébreu. Par exemple, le mot « téléphone » va s'écrire avec le tête. « Té-é-phone ». Et c'est cette lettre qu'on va utiliser plutôt que le « tav », la dernière lettre de l'alphabet, qu'on verra forcément à la fin. On va essayer de reconnaître le tête dans cette marée de lettres. Alors ici, on a du texte courant. Regardez. Je vous ai pris deux exemples de textes. Certains m'ont dit que dans les vidéos précédentes, on ne zoomait pas assez. Donc là, je vous zoome pour que vous puissiez voir où ça se trouve. Le tête se trouve ici. Ici. « Kar-ti-sei-ti-sa ». Où c'est qu'on a un autre tête ? Comme je vous ai dit, c'est une lettre qu'on utilise de manière occasionnelle. Elle ne fait pas partie de la syntaxe hébraïque. Donc on va le voir vraiment quand on a besoin de la lettre « t ». Voilà, encore ici. « Ti-sa ». Où c'est qu'on a un autre tête ici ? Si vous le voyez, vous me faites signe. Non, pas d'autre tête à l'horizon. Et de ce côté, sur la publicité, alors là, on a affaire à une autre graphie. On a par exemple le mot « télévisia ». Je vous ai dit, tous les mots avec le son « t » qui arrivent en hébreu, c'est avec un tête qu'on le transcrit. Le mot « télévisia » ici. « Télévisia ». D'ailleurs, on se fait le lire, presque. Le « lamed », on ne l'a pas encore appris, mais on va l'apprendre bientôt là. Voilà. Ici. Où c'est qu'on a un tête encore ? Ici. « Hatavot ». Les avantages. D'accord ? Le « tête » se trouve ici. Vous avez vu, il se reconnaît quand même. Même si les typographies changent, on arrive quand même bien à le reconnaître parce qu'il a une forme assez particulière, ce tête. Là, par exemple. Ici. « Mourlat ». « Itoum ». Voilà. On le voit ici. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Alors, comment il se dessine, ce « tête » en cursive ? Comment il se dessine ? Donc, vous voyez là, sur notre typographie, ici. Il le dessine comme ça. Moi, je le ferai… Alors, vous voyez qu'il est au-dessus de la ligne, déjà. Moi, je le ferai comme ça. Hop. Et hop. Vous n'êtes pas obligés de vous arrêter. D'accord ? On dirait un « G » un peu. Vous n'êtes pas obligés de vous arrêter, vous pouvez faire ça. D'accord ? Et c'est toujours à partir de là. Et puis, hop, vous jetez votre ligne. Vous jetez. Vous jetez. Vous jetez. Ça va ? On refait attention. On verre, cette fois-ci. Donc, je prends, j'arrête, je fais ça, et je fais ça. Je fais ça, et je fais ça. D'accord ? Il faut que ça et ça se soient alignés, bien sûr. Regardez. Cette ligne-là, il faut qu'elle soit alignée. Il ne faut pas que ce soit trop ici. Hop, et hop. Hop, et hop. Il est assez grand. Il est aussi grand que le « Vav », il est aussi grand que le « Aleph », il est aussi grand que… Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Vous voyez ? Ces lettres qui montent, ces lettres font partie de celles qui montent au-dessus de la ligne. Attention, maintenant, nous passons à la lecture. Voyons déjà, avec toutes les voyelles, qu'est-ce que ça donne avec le « Tête ». Donc, on a « Ta », « Ta », « Té », « Té ». Vous vous rappelez, il y a des voyelles, vous vous rappelez de ces voyelles-là. « Tu », « Ti », « To », « T ». Le « E » muet, cette voyelle. « Tu », comme « Tu-Bishvat ». Vous connaissez la fête de « Tu-Bishvat ». Voilà, ça s'écrit comme ça. « Tu-Bishvat ». « To-Ta ». Et ça, c'est quoi ? « To », « Té » et « Ta ». Et si on passait à la suite ? Là, encore une fois, il n'y a que des mots qui existent. C'est que des mots, des phrases. Vous allez voir, là, on commence... Vous mettez de côté ces mots-là pour agrandir déjà votre vocabulaire. Et pour passer à la suite après, pour parler, ça pourra vous servir. « Hou », d'accord ? « Hou ». Le « Aleph » ne se prononce pas. « Hé » et « Ouh, ça fait « Hou ». « Ta-ba-ch ». « Ta-ba-ch ». « Ta-ba-ch ». Un cuisinier. « Tov ». « To-ve ». D'accord ? « To-ve ». « Tov ». Bon. « Hou ». « Ta-ba-ch ». « Tov ». « C'est un bon cuisinier. » « Hou-ta-ba-ch ». « Tov ». « Zo-bu-ba ». Et le « hé » ne se prononce pas. « Bou-ba ». D'ailleurs, le « hé » ici, c'est la marque du féminin. On va le voir souvent. Regardez. On avait « Tov ». Maintenant, on a « Tova », qui est au féminin. « Tov », c'est bon. Et « Tova », c'est bonne. « Zo-bu-ba ». « Tova ». « Bouba », c'est une poupée. Vous l'avez vu déjà. C'est une bonne poupée. « Ha-et ». « Ha-et ». Ça veut dire « ralenti ». Vous voulez que j'aille plus vite ou que je ralentis ? Bon, je continue. « Ha-et ». « Zé-eve ». Alors ici, je suis obligé de dire « zé ». Parce que même si c'est un « e » muet, je suis obligé de dire « zé ». Sinon, je n'arrive pas à le prononcer. « Z-eve », ça ne va pas. « Zé-eve », d'accord ? Qui veut dire un loup ou le prénom. Prénom « zé-eve ». « Cho-tev ». « Cho-tev ». « Cho-tev ». « Chotev ». D'accord ? C'est un verbe qui veut dire « couper du bois ». Donc « zé-eve » est dans la forêt, il coupe du bois. « Zé-eve ». « Chotev ». « Dod-tov ». De « tov ». « Da-vid ». « Da-vid ». Vous voyez que le mot « dod » qui veut dire un oncle, et le mot « david » s'écrivent pareil, d'accord ? En fait, les voyelles, vous avez compris qu'elles vont disparaître à un certain moment. Vous n'allez plus les voir. Parce que plus le niveau va augmenter, pas tout de suite, mais bientôt, quand vous saurez parler, lire, etc. Les voyelles, les textes sont sans voyelles à la base. Donc « dod » et « david » s'écrivent pareil. À vous de comprendre selon le contexte. C'est ça aussi l'hébreu, c'est le contexte qui vous donne l'orthographe des mots. « Tov ». « David ». « Tov », ça veut dire « David est bon ». Et là, c'est « dod », « tov », un oncle bon, un bon oncle. « Dod », c'est un oncle. « E-tev ». « E-tev ». « E-tev », ça veut dire une pince à linge. « Ha-etev ». « Ha-etev », ça veut dire « la pince à linge ». Vous vous rappelez de ce « ha ». « Ha », c'est « le », « la », « le », qu'on le voit souvent. « Ha-etev », « ha-tov », la bonne pince à linge. « Ha-etev », « ha-tov », la bonne pince à linge. « Ted », c'est un prénom. « Ted », vous voyez d'ailleurs ce nom « Ted ». Comme il est arrivé en hébreu, on doit le transcrire pour l'écrire. D'accord ? Eh bien, c'est un « tète » qu'on a pris. « Ted ». « O-hev ». On connaît « o-hev », « m », d'accord ? Du mot amour. « O-hev ». « Ted », « o-hev ». Et voilà, donc je pense qu'on a bien avancé. Vous êtes déjà à la lettre « tète », ce qui est absolument génial. Il vous reste encore quelques lettres pour arriver au bout de cet alphabet. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas. Et puis, n'oubliez pas de regarder la vidéo « Coaching Lecture et Écriture ». Merci.